bonjour les bonnes bienvenue nous sommes de retour pour notre vidéo et c'est la première vidéo du jour pour nous soutenir laissez beaucoup de j'aime voici ce que la plupart des gens s'ignorent sur certaines femmes et oui et oui voici ce que vous ne savez pas sur certaines femmes à moins de vous dire certaines choses j'aimerais vous fait écouter deux personnes la première c'est une femme et la seconde c'est une femme des femmes elles-mêmes qui dénoncent les attitudes d'autres femmes écoutez ça des femmes qui rentrent dans votre vie qui vous trouve au top et qui sortent de votre vie qui vous laisse à zéro il ya des femmes qui vont vous rendre fou à rouler partout dans paris en train de les chercher donc de fête en fête de partie en partie de cérémonie en cérémonie toutes les femmes ne sont pas épousables toutes les femmes ne sont pas à même même approchable il y a des femmes desquelles aucun homme ne devrait c'est à dire vous regardez votre mère et votre père qui vous ont mis au monde vous devez avoir pitié de vos parents et ne même pas daigner vous approcher des femmes vont vous séparer de vos familles elles vont vous séparer même de vos priorités des femmes vont vous ramener dans d'autres choses il ya des femmes qui sont complètement envoûtées elles ont le diable au corps elle vous ramène sur donc des bases de sexualité en priorité elle vous ramène sur des bases de sensualité en priorité vous ouvrez les yeux vous n'êtes personne vous entrez en contact avec elle à la fin de la journée vous n'êtes plus personne il y a des femmes comme ça ça existe et je des femmes qui rentrent dans votre vie qui vous trouve au top et qui sortent de votre vie qui vous laisse à zéro il ya des femmes qui vont vous rendre fou à rouler partout dans paris en train de les chercher donc de de fait en fait de partie en partie de cérémonie en cérémonie toutes les femmes ne sont pas épousables toutes les femmes ne sont pas à même même approchable il ya des femmes desquelles aucun homme ne devrait c'est à dire vous regardez votre mère et votre père qui vous ont mis au monde vous devez avoir pitié de vos parents et ne même pas daigner vous approcher des femmes vont vous séparer de vos familles elles vont vous séparer même de vos priorités des femmes vont vous ramener dans d'autres choses il ya des femmes qui sont complètement envoûtées elles ont le diable au corps elle vous ramène sur donc des bases de sexualité en priorité elle vous ramène sur des bases de sensualité en priorité vous ouvrez les yeux vous n'êtes personne ou vous entrez en contact avec elle à la fin de la journée vous n'êtes plus personne il y a des femmes comme ça ça existe et juste des femmes le matin j'ai qu'elle a dit elle dit qu'il ya des femmes comme ça ça existe ça existe j'en peux parler des femmes diables mais je sais pas je suis pas encore pressé pour vous dire certaines choses à voir parce que nous devons écouter une deuxième femme et avant de révéler d'autres choses encore ah ok nous allons maintenant écouter et vous allez entendre ce qu'une autre femme dit ou encore révèle sur certaines femmes écoutez ça l'infidélité de l'homme ne dépend pas de la femme c'est une question d'éducation d'éthique morale il faut surtout discipliner dans la vie il faut se donner des objectifs tu veux prendre soin de toi même parce que je le dis souvent les hommes spirituellement chaque femme a son aura il ya des femmes avec lesquelles on couche le lendemain sur tous les problèmes du monde il ya des femmes avec lesquelles on couche le lendemain vous avez tous les problèmes de la planète il ya des femmes avec lesquelles tu passes une nuit aujourd'hui mais tout roule pour toi ça veut dire que nous devons vraiment faire très attention il ya des femmes avec lesquelles quand tu couches et te brise des étoiles vous avez entendu ça des femmes qui brise des étoiles et vous savez l'adulté détruit tout tu ne peux pas être dans le sexe dans le faux et prétendre aspirer à l'élévation c'est pas possible un homme qui sort l'argent de sa poche juste pour entretenir l'adulté ne peut pas être un homme riche à vie il le sera juste un petit temps ou juste juste à cause des femmes de ces deux femmes et de ce péché qu'on appelle l'adultére ça peut vraiment détruit la richesse d'un homme pour avoir les honneurs il faut beaucoup s'éloigner de l'adultére vous avez remarqué l'égard pour avoir les honneurs il faut beaucoup s'éloigner de l'adultére vous avez entendu ça grand homme qui croule après série l'infidélité nous allons vous laisser écouter cela encore écoutez très bien l'infidélité de l'homme ne dépend pas de la femme c'est une question d'éducation d'éthique morale il faut s'autodiscipliner dans la vie il faut se donner des objectifs tu veux prendre soin de toi même parce que je le dis souvent les hommes spirituellement chaque femme a son aura il y a des femmes avec lesquelles on couche le lendomètre à tous les problèmes du monde il y a des femmes avec lesquelles tu passes une nuit aujourd'hui mais tout roule pour toi il y a des femmes avec lesquelles quand tu couches elle te brise des étoiles et vous savez l'adultére détruit tout tu ne peux pas être dans le sexe dans le faux et prétendre aspirer à l'élévation c'est pas possible un homme qui sort l'argent de sa poche juste pour entretenir l'adultére ne peut pas être un homme riche à vie il le sera juste un petit temps pour avoir les honneurs il faut beaucoup s'éloigner de l'adultére vous avez remarqué les grands hommes qui croulent après série l'infidélité de l'homme ne dépend pas bien ok mes frères sœurs j'ai entendu un homme riche nous donner un conseil et cet homme riche il nous a vous dit quelque chose à vous savez ce que cet homme riche nous a dit cet homme riche est-ce que vous savez ce qu'il nous a dit eh dieu on lui a pris la question ça va mais ah comment est ce qu'on peut faire pour devenir riche et voici ce qu'il a dit il a dit écoutez arrêtez de chercher les filles concentrer sur une concentre vous sur une seule femme et vous allez réussir votre vie oh il nous dit arrêtez de chercher les filles en deux autres gens avoir beaucoup de goûts de filles les copines tout ça arrêtez tout ça et concentrez-vous sur une seule femme et vous réussirez de votre fille il dit mais de quoi parle-t-il de quoi parle-t-il mais là c'est un homme qui parle mais si nous voulons d'écouter deux femmes et elle vient de nous révéler que les femmes sur la terre ici qui sont des esprits mauvais et l'esprit qui vient détruire les étoiles détruire les étoiles ça veut dire que si toi tu es appelé à être riche elle elle va venir rapidement s'accrocher à toi pour te sucer et oui elle aura tendance à t'attirer vers les rapports sexuels et non vers la construction et la réalisation de nouveaux projets une fois que tu découvres de ce signe toi pour te libérer d'elle il faut vraiment décès par il faut quitter la relation même observé un break up j'en ai peut-être une pause j'en ai dit une pause histoire de voir ce qui n'est ce qui va et ce qui ne va pas dans ta vie parce que si tu avais elle je ne va pas de choses de debout ça ressemble un peu à jeunesse sur le bateau jeunesse étant sur le bateau la main cherche à renverser le bateau dans l'eau ne va que la mer cherche à renverser le bateau dans l'amour et dans l'auréat elle les voit partout ça veut dire que quand vous marchez avec ces jeunes femmes quand vous rencontrez de telles femmes elles ne vont rien vous apporter que ce n'est que des ennuis quoi moi j'ai fait l'espérance vous savez moi j'ai pris beaucoup et je pose avec une en cause on parle de tout et des liens mais j'ai rencontré une fille là je m'avais prévenu que c'était une sorcière mais comme elle était belle je vais essayer de défier du charme et si ce que vous dit à dieu elle est belle quand même il faut comment à à ce que vous pouvez nous suivre si belle qu'elle dans ce monde encore est ce que pourquoi est-ce que je dois laisser ça passer non pour moi j'ai pas envie de laisser ça passer s'il te plaît fou jouer rôle j'ai insisté il a dit que cela s'est une sorcière vous la laisser il pense il pense qu'il y a une dieu régulé à moi il dit mes frères seuls dès qu'elle est rentrée dans ma vie mais c'est fait qu'elle soit plus juste de ma vie mime et que je l'ai vu une seule fois physiquement c'est qu'elle a fait de ma vie c'est qu'elle m'a porté comme énergie négative j'ai pu c'est non c'est terrible c'est vraiment terrible j'ai dit quand j'ai l'a quitté j'ai arrêté de la voie mon frère se dit comme si j'étais libéré d'un gros fado j'ai senti comme si mon âme était maintenant tu dis mais attends à dama qu'est ce que c'est que ça est ce que l'on peut être est ce que l'on peut être libre comme ça moi je ne comprends pas quelqu'un tu laisses que quelqu'un tu l'aîtes et c'est pas de la personne qui regarde une liberté qui 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 tombe sur toi tu sens même tu ressens la joie une joie qui n'a jamais ressenti mes frères seurs de la bible nous dit que qui a trouvé une femme à tout le bonheur mais c'est la vie réelle c'est une autre chose la peine de femmes qui sont le malheur total elle est le fonds que vous attirer des problèmes moi j'ai promis des gros des gros des copines étant seul je me suis jamais vu de trouver à la sainte amérique mais avec elle je me suis retrouvé là-bas j'en ai les gens juste comme ça c'était un jeu de raf nous a raflé et j'étais là comme ça alors que j'ai fait un juste de la quitter je l'avais juste quitter et regardez ce qui m'arrive sur le chemin c'est déjà des filles quand vous allez les rencontrer les gens à un rendez vous et j'ai une chose sur le chemin vous pouvez rencontrer des problèmes maintenant après le rendez vous aussi quand vous revenez chez vous à la maison vous pouvez également rencontrer des problèmes dès que vous voyez ce signe ne dit pas que non c'est une coïncidence non ne dit pas que c'est une coïncidence de ce sont les signes qui montrent que la fille avec vous êtes là elle ouvre de portes au diable de votre vie elle ouvre de portes aux sorciers de votre vie elle ouvre de portes à vos ennemis oui et si vous continuez à elle vous risquez divertir c'est la vie de ça et elle va passer tout son temps à sucer votre sang lui a dit mais comment comment est-ce qu'elle va sucer votre sang ma frère sœur elle sera toujours là en train de demander le sexe toujours là en train de demander le sexe elle ne fait que demander le sexe vous vous quittez le travail vous êtes fatigué c'est là vous nous vous embrouiller demandez le sexe demandez le sexe vous n'allez pas croire non je dis mais attend qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il y a tu veux m'amour c'est quoi et c'est qu'est l'étranger c'est qu'au départ de la relation vous allez penser que vous avez trouvé une bonne femme une femme qui vous donne le sexe comme vous voulez comme vous voulez mais après ça vous dépasser je vous assure ça vous dépasser parce qu'elle se nourrit du sang et ulse et ben là c'est ça qu'elle consomme c'est une toute douge et la chance forment pour spirituel la femme elle-même elle est spirituelle n'est ce papa et l'enfant passe pour venir se mentent elle est une porte si cette paix est une bonne porte vous êtes sauvées le si c'est une mauvaise porte à aïe 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 vous allez pleurer vous vous allez regretté regardez les gens qui sont pas le du succès qui se sont mariés avec des femmes et un moment donné elle décide de les dire ainsi qu'à la séparation que j'ai passé en général c'est parce que les biens de l'homme sont remis à la femme mais la moitié des biens mais après que c'est passé après cette séparation après cette séparation beaucoup d'hommes ne se retrouvent plus voient même même plus ils sont perturbés sur tous leurs problèmes et dans le processus des divorces vous allez voir que certaines femmes sont très cruelles elles veulent tout prendre même ne rien laisser du tout à leur mari quelle méchanceté quelle méchanceté quelle honte même la chose qu'elle n'a pas consul elle est venu pour tout détruire pour un club ou bâti ne nous pusez jamais une fille juste parce qu'elle est belle et je vous le dis en même temps ne pusez pas une fille juste parce qu'elle est belle épouser une fille juste parce qu'à juste à cause à cause de ce que elle vous a apporté dans votre vie lui si avait c'est avec cette fille que vous avez rencontré vous avez pu construire et que vous vivez heureux vous sentez que vous avez la paix vous sentez que vous n'avez vous sentez pas de poids et que quand vous la voyez c'est toujours la joie frère c'est une bonne fille mais une fille que tu rencontres et tout ce que tu as pu réaliser comme espoir ce sont les pomades que j'ai acheté pour elle et ses faux cheveux mon frère c'est un démon qu'elle a il faut la laisser regarder vous regardez ah la plus grande erreur qu'un homme qui a réussi puisse faire c'est de poser une mauvaise femme une méchante femme et là vous allez comprendre pourquoi dieu nous devons dire que j'ai cherché le premier moment là dessus ça veut dire quoi c'est que une fois que tu as trouvé dieu son pouvoir tu pourrais détecter facilement qu'ils sont des ennemis y compris les femmes sorcières qui sont dans ce monde qui cherche à détruire les gens qui ont réussi frères frères ne te laisse pas emporter par la vague ces femmes sorcières qui sont dehors je vous parle de quelque chose j'ai dit qu'il faut marcher avec prudence moi hier j'étais là j'ai senti des pensées à deux filles à deux filles qui que l'homme a arrêté dans la rue et les amener chez celui de coucher avec elle je disais mais voici des filles de 18 ans 19 ans qui sont déjà tentés de coucher avec quelqu'un qui fait deux fois leur âge mais trois fois leur âge juste à cause de de l'argent des choses de ce monde je me disais que c'était vraiment bizarre et c'était dans ma tête quand je suis sorti quand je suis sorti le matin aujourd'hui pour faire des achats qu'est ce que je vois sur le chemin sur le chemin le long de mon chemin aller-retour je ne fais que croiser que des femmes et des femmes de chez une femme de chez ça il dit mais attends moi j'ai bien dit dénoncer les oeuvres de ces filles de nos jours de mauvaises de cette vie de nos jours et regarder c'est que le diable envoie pour les tenter parce que oui ça c'est la tentation le diable envoie ces filles là en mars sur mon chemin aujourd'hui j'ai dit ouais donc quand j'ai dit que ça ce n'est pas bon qu'une fille a un mauvais comportement de la fille qui a un mauvais comportement là où la fille qui est ressentie qui a un mauvais comportement qu'il veut dénoncer c'est celle-là que le diable envoie sur mon chemin pour me tenter pour voir si je vais tomber dedans c'est-à-dire tomber dans son piège et j'ai vu beaucoup des filles et des femmes comme ça même des femmes que j'ai des enfants oui je les ai regardé je les observe et j'ai dit waouh elles sont si belles mais c'est que à l'extérieur parce qu'à l'intérieur il n'y a rien pour attirer le Saint-Esprit il n'y a rien pour attirer un homme sur lui elles sont des sorcières regardez regardez ça c'est leur vrai visage elles n'ont pas le Saint-Esprit du tout en elles mais quand vous allez les voir elles vont faire semblant de prier tout ça elles le font parce qu'elles cherchent à vous convaincre qu'elles sont des bonnes personnes et que vous pouvez les approcher mais quand elles semblent que vous vous n'êtes pas un garçon facile vous n'avez pas un homme facile ce qu'on fait c'est qu'elles vont essayer de vous séduire avec leur corps parce que rien en elle ne peut vous séduire faites attention quand vous voyez les filles se marquillent et se mettent les faux cheveux et les mecs tout ça c'est habillé de façon sexy méfiez-vous le diable enverra toujours devant vous ces gens des femmes et surtout les femmes qui vous attirent ils vont envoyer les femmes qui vous attirent ça veut dire que pendant que vous regardez un film, le diable regarde le film à vous pour voir quel genre de femme vous attirent afin de placer cette femme-là devant vous comme un objet de tentation méfiez-vous, méfiez-vous, ne dites pas que vous vous débattise nous sommes sur les bonnes et si je vous donne beaucoup de conseils si tu es marié ta femme te trompe ne dis rien toi aussi faut pas la tromper parce que si tu l'as trompé tu vas tomber sur une sorcière et ce sorcière va bouffer ton âge mon ami il y a de l'espoir pour toi qui a la solution maintenant ? et que vous, moi c'est là en commentaire et je vous donne le tour pour la prochaine vidéo soyez prêts parce que nous sommes sûrs nous sommes bonnes et je vais nous m'éveiller let's go c'est parti pour la prochaine vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et attivez la cloche c'est parti